Musique Poissons mes chers, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous très très bien, alors on range tout ça, est-ce que vous voyez tout ? Oui, vous voyez tout. Alors, un mois intéressant, un mois spirituel, mais ça ne vous gêne pas Poissons, vous êtes signe d'eau, le douzième signe en plus, donc vous avez un petit peu de tous les autres signes et vous êtes un petit peu le cumul des qualités et des compétences de chacun des autres signes. Donc tout ce qui est un petit peu spirituel, tout ce qui est un petit peu mystique, ça ne vous gêne pas du tout. On a, en arcane majeur, on a la lune, on a la grande prêtresse, on a l'impératrice, on a des bâtons, on a une épée, on a une coupe et on a deux deniers. C'est relativement équilibré. C'est surtout ici, pour moi, ces trois principes d'énergie féminine, la lune, la grande prêtresse et l'impératrice. Donc, grande notion de sensibilité, d'intuition, ce côté très sensible du principe féminin, hommes ou femmes. Il y a des hommes qui sont hypersensibles et des femmes qui ne le sont absolument pas. Ce n'est pas une question de sexe ici, c'est une question d'avoir ces gènes de sensibilité. D'accord ? Mais on va entrer dedans, ça va être intéressant. Ici, en énergie extérieure, on a la tempérance. Alors, la tempérance, c'est la vie qui vient vous expliquer par des raisonnements, par des obstacles ou par des messages extérieurs, des rencontres ou des courriers ou peu importe, qui vient vous expliquer qu'en toute chose, il faut trouver un équilibre. Trop de sensibilité, ça ne peut pas aller. Trop de terre à terre, ça ne peut pas aller. Il faut équilibrer tout ça de manière à trouver son point d'équilibre à soi, qui ne sera pas celui du voisin. Voilà. On a notre point d'équilibre à nous, personnel, intime, à trouver. Et c'est le message pour vous ce mois de novembre. D'accord ? Pourquoi ? Parce que justement, c'est un mois où vraisemblablement vous serez intensément en contact avec cette sensibilité, avec ce côté intuitif. Donc, il va falloir à un moment donné, savoir contrebalancer pour que d'une part, ça soit porteur et efficace, nourrissant, mais d'autre part, que ça ne vous coupe pas non plus du reste de la vie ou des autres. Il y a… on va rentrer dedans à toute façon, mais pour moi, c'est ça. Il va falloir trouver votre point d'équilibre dans cet univers-là d'émotion, d'intuition, de sensibilité et tout. Ici, votre énergie à vous, on a la lune et on a la sette de bâton. D'abord la lune. La lune, c'est… comment dire la lune ? C'est… c'est cet astre qui brille dans le ciel une fois par mois. La lune, elle représente le féminin, elle représente l'intuition, elle représente l'instinct, elle représente tout ce monde caché, tout ce qui se construit à l'abri du regard jusqu'au moment où quelque chose vient l'illuminer. Et c'est à l'intérieur de vous. Donc c'est un petit peu comme si vous étiez en train de construire quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous. Vous n'en parlez pas, vous n'en faites pas étalage, peut-être que vous-même n'en êtes pas conscient. Et à un moment donné, Eureka, la lumière va apparaître d'une façon ou d'une autre et vous allez pouvoir révéler cette nouvelle sensibilité ou cette nouvelle chose à l'extérieur. Ou peut-être même que vous-même, vous allez en prendre conscience. Vous allez réaliser que ces dernières semaines, ces derniers mois, quelque chose était en train d'opérer à l'intérieur de vous. Et là, ça y est, je comprends, je sais ce que c'est. Par contre, 7 de bâton nous explique que vous êtes hyper méfiant. 7 de bâton nous explique que vous ne laissez pas cette chose se faire naturellement. Vous lui mettez des bâtons dans les roues. Vous êtes sur vos gardes. Vous êtes méfiant. Alors, est-ce que ça signifie que vous ne faites pas totalement confiance à votre intuition ? Est-ce que ça signifie que vous ressentez ce qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous ? Ça vous plaît moyen et vous essayez de le cerner, vous essayez de le contenir, vous essayez de le maîtriser ? Est-ce que ça signifie... Moi, je crois que c'est ça. J'ai l'impression, en fait, que vous n'avez pas encore trouvé votre point d'équilibre. Quelque part, il y a trop d'intuition, trop de sensibilité d'un coup, et ça vous déstabilise. Et vous essayez de contrer cette vague en essayant de la maîtriser, en essayant de la contrôler. Ça ne se contrôle pas. Personne n'est en mesure de contrôler la lune. Elle a son propre parcours, elle a son propre chemin. Soit vous adhérez et vous suivez son parcours, soit vous vous occupez ailleurs. Mais comme vous êtes poisson, quelque part, vous n'avez pas trop le choix. Merci Alice. Je continue. Dans ce que vous désirez le plus, on a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle, elle est la parfaite collègue de la lune. Elle coopère toutes les deux. Elle travaille ensemble. La grande prêtresse, elle, comment expliquer ça ? Elle est ce pont entre la lune et quelque chose de divin. Elle est ce lien, elle fait la liaison entre ce qui se passe sur le plan intuitif et ce qu'on comprend intuitivement. Elle nous amène dans un autre univers. Elle nous amène dans le divin. Le divin auquel est soumis la lune. La lune, elle est brute. C'est brute. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de mode d'emploi. On a de l'intuition, on n'en a pas. Il n'y a pas de mode d'emploi avec ça. Tandis que la grande prêtresse, elle arrive à mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Elle arrive, elle, elle a un mode d'emploi. Elle sait comment ça fonctionne. Alors, ce que vous voulez le plus, à mon avis, c'est comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Comprendre cet univers de sensibilité, d'émotion, d'appel du spirituel. Parce que, c'est pour ça que vous en êtes méfiant, que vous êtes un peu sur vos gardes. Parce que vous, ça doit être trop fort pour vous. Ça doit être, ou alors c'est subi. C'est subi, c'est trop subi. Ou alors, c'est trop puissant. Et vous aimeriez comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce que vous voulez, c'est encore une fois avoir le mode d'emploi. Mais, voilà. Équilibre. Ce qui va vous aider, c'est la neuf de bâton. Alors, la neuf de bâton, elle nous invite à persévérer. Elle explique qu'on peut être fatigué, on peut être éprouvé, on peut être là. On peut être à deux doigts de bâcher, de lâcher prise, de renoncer. On peut, oui. Il peut y avoir des questionnements sur est-ce que ça vaut la peine, oui. Mais, c'est une carte surtout qui vous invite à ne pas lâcher. Qui vous invite à avoir de la force, qui vous invite à avoir du courage, qui vous invite à être loyal à ce qu'on ressent, qui vous invite à retrouver le guerrier qui est en vous pour aller jusqu'au bout de ce que vous êtes en train de faire. D'accord ? Donc, en d'autres termes, ne lâchez pas. Continuez. S'il y a un moment donné, à un moment donné, Eureka, on va comprendre tout ça. Le défi, l'impératrice, encore une notion de principe féminin qui vient appuyer, encore une fois, cette sensibilité, cette douceur, cette émotivité. L'impératrice, c'est quoi ? C'est le secret de la vie. Elle seule connaît les codes pour donner naissance à quelque chose. À un enfant, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. C'est donner naissance à quelque chose. Et en l'occurrence, ici, c'est donner naissance, alors, soit à une nouvelle version de vous-même beaucoup plus sensible ou intuitif, soit, tout simplement, vous ouvrir à un nouvel univers beaucoup plus sensible et intuitif. Soit c'est vous qui êtes en train de changer et le défi est de permettre cette renaissance ou cette naissance, soit il y a un aspect de vous-même qui est en pleine métamorphose et qui a besoin de ce travail de naissance. En fait, le défi, ici, il est de mettre bas à une nouvelle version, soit de votre vie, soit de vous-même, soit une nouvelle compétence, une nouvelle capacité. D'accord ? L'impératrice, elle a les clés de la fécondité dans tous les sens du terme. Mais, c'est dans le défi que vous avez à relever. Point d'équilibre. Alors, vie sentimentale, on a l'ars d'épée. Alors, l'ars d'épée, nouveau départ. L'épée, communication, dialogue. Ça peut être un compromis, ça peut être de la négociation. Moi, je ne crois pas. Je crois que cet as d'épée, il nous parle de victoire par le biais du dialogue, de la conversation, de l'échange, de la communication. Et, cette victoire peut vous amener sur un nouveau chemin. Il y a une notion de nouveau, as, nouveau, grâce aux échanges, grâce au dialogue, grâce à la communication. avec votre partenaire. Ceux qui n'ont pas de partenaire, il est évident que vous adaptez en fonction de la personne qui est la plus proche de votre cœur, de vos émotions. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, je ne sais pas. D'accord ? Moi, je pars du principe dans la vie sentimentale que c'est le partenaire. Donc, victoire, un nouveau départ. Mais tout ça, parce que le terreau est fertile à la communication. C'est grâce à cette capacité d'échanger, de parler, que vous pouvez dépasser un stade et aller vers quelque chose d'autre. vie professionnelle, 3 de denier. Vous êtes dans un univers professionnel ou financier, représenté par le denier, où vous êtes... Alors, soit vous faites appel à des spécialistes dans votre domaine, soit vous êtes devenu, vous, un spécialiste de votre domaine. Peut-être grâce à l'intuition, c'est possible, mais quoi qu'il en soit, c'est... Il y a une notion ici de perfectionnement, de raffinement, de subtilité. C'est un travail d'orfèvre que vous offrez. Je pense que... Je ne pense pas que vous fassiez appel à quelqu'un. Parce que... Je ne sais pas, je le sens comme ça. Je pense que c'est vous qui avez développé cette capacité à être un orfèvre dans votre domaine professionnel. qu'il soit... Que ce soit de la menuiserie, que ce soit de la comptabilité, que ce soit du secrétariat, ou que ce soit tout simplement de le fait de gagner de l'argent. Ça peut aussi nous parler d'une association avec trois personnes, dont vous. Une collaboration, un groupe de trois personnes associées qui travaillent ensemble. Vous, votre vie intérieure, on a le valet de denier. Alors, moi j'aime beaucoup avoir les deniers dans la vie intérieure parce que ça nous parle de votre rapport à vous-même. Vous, vous considérez avec de la valeur. Le denier, c'est tout ce qui nous ramène à la terre, au concret, au tangible, aux compétences, aux principes, à la valeur. Donc, le valet de denier, il s'estime. Le valet, il explique que vous êtes dans une nouvelle perspection. Le valet, il nous parle d'un nouveau départ. C'est quelque chose d'embryonnaire. Donc, vous avez une nouvelle considération, une nouvelle estime pour vous-même. Peut-être à cause de ce qui se passe ici ce mois de novembre, peut-être en raison de ce qui se passe dans votre vie professionnelle où vous êtes devenu un spécialiste de votre domaine ou peut-être aussi tout simplement grâce à votre vie sentimentale où vous vous êtes rendu compte que votre implication à être ouverte au dialogue vous amène vers d'autres sphères. C'est possible. Quoi qu'il en soit, ce valet de denier nous dit, me fait comprendre que vous, poisson, vous êtes fiers de ce que vous avez fait de vous. Vous êtes fiers de la façon dont vous avez peaufiné l'image et le regard que vous portez sur vous-même. Encore une fois, le valet, il est embryonnaire. Il ne demande qu'à grandir et avoir plus de responsabilités. Donc, je pense que plus les mois vont se développer, plus vous allez acquérir cette estime et cette considération pour vous-même. Et la fin du mois de novembre, nous laisse avec la neuf de coupe qui, elle, nous explique que vous êtes serein, vous êtes posé et que vous avez réussi à faire de ce mois de novembre quelque chose qui correspond à votre idéal de vie. Vous arrivez à la fin du mois de novembre en étant fiers, en étant conscients que ce que vous avez mis en place se rapproche de près à votre idéal de vie, tout simplement. Donc, c'est plutôt un mois super positif, mais il faut être prêt à vous laisser entraîner par des énergies très subtiles. Il ne faut pas en avoir peur et il ne faut pas baisser les bras parce que ça peut être inquiétant, oui. Quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de travailler avec ce type d'énergie, ça peut être surprenant, oui, absolument. D'accord ? Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux qui connaissent le principe de l'extension, vous savez où la trouver. Pour les autres, vous avez le lien là-dessous où vous allez directement dans la boutique d'alice-nicolas.com et sur le site internet, vous avez toutes les informations, tous les détails. Alors, on va en mettre une sur la sette de bâton pour comprendre pourquoi vous êtes plutôt méfiants de deux deniers. Vous hésitez. vous hésitez entre deux univers qui ont la même valeur à vos yeux, qui ont le même principe à vos yeux, qui ont... Vous hésitez. Est-ce que je reste là où j'étais ou est-ce que je me laisse entraîner vers autre chose même si c'est quelque chose de subtil ? Qu'est-ce que je fais ? Après, on va en mettre une ici sur la neuf de bâton. Essayez de comprendre ce qui va vous aider ce mois-ci. la Troie d'Épée. Si vous êtes à ce point méfiant, c'est parce que vous avez déjà été blessé. Vous avez déjà été... Vous avez subi une forme d'humiliation et vous êtes méfiants. Vous êtes un peu en retrait. Vous ne savez pas trop j'y vais, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais. C'est parce qu'il y a eu quelque chose de... une forme de trahison, une forme d'humiliation. Mais ce qui va vous aider, c'est de la dépasser pour pouvoir entrer dans ce que vous avez ici à faire. Après, on va aller... Ben tiens, dans la vie sentimentale. On va en mettre une là. Cinq de coupe. Le dialogue vous a amené à tourner la page, à faire le deuil d'un passé qui pourtant vous plaisait. D'accord ? Allez, je m'arrête ici. Donc, tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous ou vous allez directement sur le site internet. Merci de partager, de liker. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des trois. Vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Et puis, ben voilà. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.